Gertrude Mechtilde Je voudrais faire un petit retour en arrière, j'ai fait exprès de le placer à ce moment-là, mais je voudrais parler de Saint François d'Assise, qui arrive en 1181-1226, le Pauverolo d'Assise, et qui est tellement cher au cœur de Jésus. C'est Marguerite Marie qui nous en donne un peu cette révélation. Un 4 octobre, elle prie et tout d'un coup Jésus lui montre François d'Assise, qui est au-dessus des autres saints dans la gloire, il a une place d'honneur. Et Jésus lui révèle comment il a été proche de son cœur, notamment par sa communion à la vie souffrante, par l'amour qu'il a porté à sa passion, par le fait qu'il a tellement été saisi par cet amour que ce divin amant, dit-elle, a été crucifié. Et les plaies du Christ se sont imprimées en lui, ce qui l'a rendu un des plus aimés favoris du Sacré-Cœur. Donc François d'Assise fait partie, nous dit Marguerite Marie, des favoris du Sacré-Cœur. Et donc je pense qu'il est beau de contempler cette figure et dans ce parcours de la tradition, de revenir sur cette figure de François d'Assise. Voilà, ce pauvre d'Assise qui recevra les stigmates, mais pas seulement pour les stigmates, mais pour son attachement au Christ, pour son amour pour le Christ, pour sa configuration au Christ dans sa passion. Vous voyez, si vous voyez l'épreuve de François lorsque ses frères ont du mal à le reconnaître ou à suivre la règle telle qu'il l'a voulu, comment il est rentré dans ce détachement qui nous rapproche du Christ dans sa passion. Un père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, cet amour qu'il a pour ses frères qui dure jusqu'au bout. François d'Assise a été donné comme conducteur à Marguerite Marie, comme un gage du divin amour du Seigneur, pour la conduire dans les peines et les souffrances qui lui arriveraient. Alors vous voyez, frères et sœurs, peut-être si Marguerite Marie a eu Saint François d'Assise comme conseiller et comme accompagnateur d'une certaine manière, n'hésitons pas à le prendre peut-être aussi comme guide spirituel, puisque c'est un proche du cœur de Jésus, qu'il nous aide aussi à porter toutes les peines et souffrances qui peuvent nous arriver dans notre vie quotidienne, qu'il nous approche petit à petit du cœur de Jésus. Je vous prends un extrait de son offrande totale du François d'Assise au Seigneur. « Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, comme tu as dénié mourir par amour de mon amour. Amen. » Voilà, que Saint François nous aide à rentrer dans cet amour du Seigneur, cette priorité du Christ avant toute chose. Voilà, que nous puissions, que rien ne puisse nous séparer de l'amour du Seigneur, pour reprendre ces mots de Saint Paul. Que cette personne, cette rencontre, ce compagnonnage avec Jésus demeure vraiment source dans notre vie quotidienne et dans tout ce que nous vivrons, que nous puissions nous recentrer, même si c'est que brièvement que notre cœur puisse vraiment tourner intérieurement, rentrer nous aussi dans cette vie mystique, dans cette vie d'union à Dieu. Au cœur même de notre cuisine, Laurent de la Résurrection l'a fait avant nous, donc il n'y a pas d'endroit où je ne puisse pas tourner mon cœur et vivre profondément cette union au Seigneur, que le Seigneur nous accorde cette grâce et que Saint François intercède pour nous. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501